Les dernières continuent aujourd'hui à être touchées par cette vague de restructuration qui nous affecte beaucoup ici au Club Suisse de la Presse depuis plusieurs années et en particulier depuis 3 ou 4 ans puisque le phénomène s'emballe. Pierre, M. Armango, vous avez des places devant là si jamais. Je le dis pour la première et la dernière fois parce qu'il ne va pas le répéter à chaque fois. Donc effectivement c'est une problématique qui nous affecte profondément. On a eu le plaisir de lire le président du Conseil d'État, M. Maudet, aujourd'hui dans le temps qui prend en considération justement ce traumatisme. Je cite un mot qu'il a lui-même écrit donc qui affecte la presse et notamment la presse écrite. Évidemment nous au Club Suisse de la Presse nous ne pouvons pas vivre indépendamment de notre milieu. Je rappelle que le nombre de journalistes accrédités au Palais a diminué de plus de 50% en 4 ou 5 ans, que le nombre de journalistes dans la presse nationale a lui-même aussi diminué d'à peu près ce même chiffre depuis quelques années et qu'évidemment nos activités s'en ressentent. Mais malgré tout nous continuons notre combat et comme les chiffres le montent dans notre rapport 2017, nous arrivons à maintenir une petite baisse de 4% mais bien qu'on ait perdu 50% des effectifs, on arrive à maintenir une stabilité ce qui est à mon avis déjà un énorme succès dans ce contexte extrêmement déprimé et déprimant. Mais si nous sommes là ce soir, c'est aussi pour envisager l'avenir, c'est aussi pour envisager des réactions, comment on peut faire face à ce type de contexte. Et l'idée de cette table ronde qui nous réunit ce soir, c'était de voir l'image de Genève, la marque Genève, comment on peut travailler sur la marque Genève, le brand Geneva, comme on dit en bon franglais, en bon anglais. Et de voir quel est, puisqu'on est dans ce contexte international, quel est au fond l'apport des organisations internationales dans cette marque Genève et comment on peut dynamiser cette marque, cette réputation de Genève, notamment en utilisant, cette forme exploitant, si vous me permettez l'expression, et bien ce vivier international qui est à Genève. On s'exprimera en français et en anglais. Et donc je souhaite d'abord introduire, je remercie aussi naturellement ma co-modératrice Louisa. et bien d'avoir m'assisté dans la modération de cette table ronde. Et j'aimerais tout de suite donner la parole à M. Meuler, parce qu'il a entamé, lui, depuis qu'il est directeur général des Nations Unies, une réflexion qui tient à la perception de change, enfin l'idée de comment les Nations Unies sont perçues, comment on peut améliorer cette image. Et donc c'est aussi une expérience qui peut nous faire partager. Chacun de nos intervenants s'exprimera pendant 5-7 minutes, puis après, sur la thématique, puis après, on passera au débat. Michael, je vous souhaite la bienvenue à toute l'équipe, à tout le monde, merci encore. Et je vous laisse donc le soin périlleux, l'exercice périlleux d'introduire cette table ronde. Merci, Guy. Peut-être la meilleure manière de commencer, c'est de mettre un peu tout ça dans un contexte qui m'a mené tout d'abord à entreprendre cette initiative il y a 4-5 ans, d'essayer de changer la manière dont on parle de ce qui se passe dans cette ville, d'une manière que les gens comprennent, et qui... Vous entendez ? Non ? Bon. Il faut le dire. On va augmenter le micro. On peut pas ? Bon. Je vais me pencher en avant. Voilà. Ça va mieux ? Oui. Merci. Donc, je disais qu'il faut... Je voulais peut-être parler un peu du contexte et de la raison pour laquelle il me paraissait impératif d'essayer de changer le langage, de changer le narratif, de changer les outils de communication, de changer peut-être même les audiences pour bien mieux décrire ce qui se passe dans notre ville. Alors, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait ici un écosystème et une qualité, une quantité d'activité absolument extraordinaire, avec une multitude d'acteurs, juste pour vous donner quelques chiffres, on est plus que 100 organisations internationales, dont à peu près 40 sont onusiennes, il y a plus que 500 ONG, il y a plus que 1600 multinationales, il y a des universités, des centres de recherche, etc. Il y a vraiment un écosystème absolument extraordinairement riche. qui, dans sa totalité, travaille avec un impact énorme sur presque toute personne sur cette planète. Le problème, c'est que personne ne le sait. Et certainement, la presse n'en parle pas énormément. Donc je voulais changer ça. C'était une des tâches que je me suis mise. Pas seulement changer la perception de ce qui se passe ici en Suisse, ce qui est, bien entendu, le premier objectif, la première cible, mais aussi au-delà des frontières de la Suisse. Et le besoin de faire ça s'est renforcé depuis quelques années, et surtout les dernières deux années. On est dans un monde très, un peu malade. On est dans un multilatéralisme qui se porte mal. On est dans une situation où plein d'acteurs et plein de pays croient qu'ils peuvent faire marche seuls, qu'ils seront assez forts et assez bien dotés pour résoudre les énormes problèmes auxquels l'humanité fait face. Et donc, le résultat de ça, c'est que ce qui se passe ici, la ville de Genève, qui est premièrement une ville de paix, ça fait passer partie du branding, qui est le centre opérationnel du système international, pas seulement des Nations Unies, tout d'un coup se retrouve avec une importance et une attention beaucoup plus accrue qu'on avait avant. Il y a des pays où certaines personnes ne peuvent pas aller, ou ne veulent pas aller ces jours-ci pour aller faire leur business. Genève est un endroit beaucoup plus attractif pour ceux qui veulent parler paix, qui veulent négocier, qui veulent médier. à cause des objectifs du développement durable qui ont été décidés il y a presque trois ans maintenant, qui s'est avéré un outil absolument extraordinaire, fédérateur, qui nous a donné une feuille de route globale dans un contexte très technique, parce que la plupart des organisations qui se trouvent ici sont techniques. Tout d'un coup, Genève devient un endroit où, de plus en plus, on voit une augmentation des activités, une volonté de travailler beaucoup plus ensemble, d'une manière beaucoup plus intégrée et collaborative. Bref, depuis un an ou deux, on voit tout à fait une autre énergie, une autre vivacité dans les activités ici. Et justement parce que le monde est dans un moment difficile, on est dans un moment difficile du côté de gouvernance, on est vraiment dans un moment de transition où le besoin d'un système international et d'un système onusien qui marche comme il faut est encore plus important qu'il l'était avant. C'est absolument indispensable, surtout quand on est en train d'essayer de la réformer, que le citoyen est convaincu de l'importance pour lui et elle de ce qu'on fait dans sa vie quotidienne. Et basé sur ça, produit un support qui se traduit dans des niveaux politiques et des niveaux financiers qui nous soutiennent. Donc le besoin de vraiment changer et d'avoir un narratif moderne, précis, clair, qui peut expliquer à la personne que vous rencontrez, la première personne que vous rencontrez quand vous sortez de ce bâtiment dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire l'ONU pour elle et pour cette personne et pourquoi c'est important de s'assurer que chaque personne comprend la responsabilité de soutenir cette chose. Donc ça c'est plus global. En Suisse, pour moi, c'est très clair. La Genève internationale fait partie de l'identité nationale. Sans la Genève internationale, la Suisse sera un pays très différent avec beaucoup moins d'impact sur la scène internationale, sur la scène politique internationale, sur la scène de développement, etc. Et donc ça fait partie aussi, pour moi, je dirais, si j'étais Suisse, en comprenant ce que je comprends en ne l'étant pas, je verrais ça aussi comme un impératif économique. Genève sans la Genève internationale, enfin pour moi, Genève est la Genève internationale, il n'y a pas de Genève, mais sans tous ces acteurs, ce sera certainement pas vu par la plupart des citoyens dans le monde comme la capitale de la Suisse. Et donc il y a un impératif interne aussi qui y pose. Voilà. Alors ici, il faut que ce changement de narratif soit approprié, pas seulement par nous, mais par d'autres. Et il l'est de plus en plus. Donc il faut qu'on continue, selon moi, dans cette poussée-là. Merci. Merci beaucoup. La présence suisse que vous connaissez bien, puisque c'est un habitué du club suisse de la presse, en tout cas, il est venu plusieurs fois, Nicolas. L'idée, c'est de voir ça du côté de Berne, du côté de la Confédération, du côté effectivement national que vient d'évoquer M. Muller, comment cette marque Genève, d'abord, est-ce que c'est plutôt un avantage ou pas ? Est-ce que ça ne nous dessert pas auprès des Alémanis ? Il y a aussi cette... Quand on parle Genève, 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 ça énerve les autres cantons dans les bons pays fédéralistes. Enfin voilà. Nicolas, je te laisse là. Merci Guy, M. le Président, M. le Directeur. Tout d'abord, merci pour cette invitation qui est fascinante au fond. Réfléchir sur une question de marque et réfléchir sur le rôle de la Genève internationale à l'intérieur de la marque Genève, je me sens à l'aise, en quelque sorte, parce que c'est vrai que mon travail, c'est de m'occuper de la marque suisse. Donc je me pose ces questions de manière permanente. La marque, ça peut être un piège. La marque, c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir avec beaucoup de précautions. Je pense que tout d'abord, il y a des constituencies qui savent pertinemment ce qu'elles veulent comme marque. M. Muller sait pertinemment quelle marque il veut pour la Genève internationale. Le Président Maudet, pareil, pour le canton de Genève. Mais la réalité, souvent, c'est que la marque, elle appartient à ceux qui la consomment, elle appartient à ceux qui la perçoivent, elle appartient à la tête, à la perception des gens. C'est un piège que j'essaie d'éviter avec la marque suisse, en quelque sorte. Comment je le fais ? En permanent, en faisant des sondages à l'étranger, en faisant des veilles monitoring sur les médias sociaux également, de manière à pouvoir dire parfois à mon conseil fédéral, à ma constituency, c'est peut-être pas la marque que vous voulez qui existe maintenant. Peut-être qu'il y a un gap sur lequel il faut travailler. Je donne un exemple. La marque suisse, aujourd'hui, en fonction de nos informations, elle est à 60% le produit de l'économie. Donc, c'est nos exportations qui créent la marque suisse. Une vingtaine de pourcents, elle est politique, c'est-à-dire les initiatives populaires, parfois la Genève internationale, parfois des accidents qui font un impact. Lorsque le Juncker s'écrase, ça fait partie de la perception de la Suisse à l'étranger et fait derrière quand il joue bien. c'est les 10% qui manquent dans la perception de la marque suisse et celle qui est véritablement réelle parce qu'elle existe à travers des productions réelles. Genève, j'y travaille, on a un monitoring qui est moins précis mais ce sera peut-être une de mes conclusions. Il faudrait peut-être avoir un monitoring très précis sur ce qu'est la Genève internationale, la Genève en général, la marque Genève à l'extérieur pour pouvoir essayer de la modifier. Tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait une petite analyse. Est-ce que la marque Genève existe ? Bien sûr qu'elle existe, elle est fort, vous le savez et c'est la marque publique qui est la plus forte après la marque suisse. C'est-à-dire que la ville de Genève, enfin la marque Genève est plus forte que celle de Zurich. Ça, on aurait pu en douter mais c'est une réalité aujourd'hui. Plus fort que Berne, Lucerne, Zermatt et pas loin qui sont les champions de l'activation via une montagne. Lorsqu'on réfléchit justement aux producteurs maintenant de la marque Genève, je pense que, j'ai rapidement analysé nos résultats mais il faudrait le faire en finesse, je pense que le luxe et la finance sont les grands producteurs de la marque Genève. La banque Pictet, lorsqu'elle parle de Genève, lorsqu'elle parle de la Suisse, lorsqu'elle parle de son travail, produit effectivement la marque Genève. Rolex, lorsque c'est écrit, lorsque une communication est faite sur son origine genovoise, ça crée la marque Genève, bien évidemment. le tourisme, bien clair, est un producteur et en fin de compte, on a un peu la Genève internationale. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. La Genève internationale, M. Mueller l'a dit, ne produit pas, elle n'est pas encore associée à la marque Genève. Lorsqu'elle est associée, c'est lorsque ça va mal la plupart du temps. Lorsque vous avez une crise sanitaire, Ebola par exemple, lorsque des discussions ont lieu à Genève sur des enjeux essentiels, soit liés à la paix, soit liés à des questions de santé, là, la marque Genève existe, elle est liée aux activités de la Genève internationale. Donc, c'est un premier constat. Je pense que ça serait intéressant, en tous les cas, de réunir ces différents producteurs de la marque Genève pour voir si on a un fil conducteur. Parce que parfois, c'est difficile d'avoir un fil conducteur. Moi, je m'en rends compte, j'ai des intérêts contradictoires qui créent la marque suisse. Parfois, il y a des scandales dans le domaine économique qu'on doit manipuler avec précaution, de manière à ne pas forcément les lier à la marque suisse. Le Made in Switzerland a un certain nombre de valeurs qui créent la marque suisse et parfois, certaines entreprises, certaines activités vont contre cette marque. Et j'aimerais peut-être finir cette première intervention en disant, vous l'avez dit, vous avez dit une chose qui me tient à cœur, M. le directeur, vous avez dit que la Genève internationale fait partie de l'identité nationale. C'est une réalité. Et plus que ça, le Conseil fédéral, le département fédéral des affaires étrangères a besoin plus que jamais de la Genève internationale. Vous l'avez mentionné. Notre politique étrangère, on ne peut quasiment pas l'incarner sans la Genève internationale. C'est très difficile aujourd'hui de faire vivre la neutralité, vivre notre indépendance par des activités de nos diplomates. C'était beaucoup plus facile durant la guerre froide. Aujourd'hui, le médium qu'est la Genève internationale est probablement le plus puissant que nous avons pour faire vivre nos politiques étrangères. Et vous l'avez dit, pour expliquer aussi à nos parlementaires, notamment au Suisse-Allemand, les réalités de cette Genève internationale. Vous avez mentionné les histoires, les narratifs qu'on doit pouvoir raconter pour rendre justice, au fond, à ce qui est décidé ici. Vous avez mentionné le fait que les autres doivent parler de la Genève internationale. Pour moi, c'est très important. Lorsque vous créez une marque, vous devez avoir des third parties, et vous devez avoir des tiers qui parlent de vous. Parce que si vous-même, vous parlez de votre propre marque, la crédibilité, elle est faible. Donc lorsqu'on a une crise sanitaire en Afrique, par exemple, que les personnes sur le front parlent de ce qui va se faire à Genève, que le narratif sur Genève vienne de l'extérieur, ça c'est essentiel, c'est pas toujours facile à faire. Chacun a ses petits précarés. Et voilà, il y a une petite rune... Mais encore une fois, je conclurai là-dessus, une analyse sur ce qu'est vraiment cette marque Genève à l'étranger, une enquête d'opinion, le monitoring des médias est nécessaire pour avoir une discussion qui doit être scientifique. Parce que sinon, on se perd un peu dans les visions subjectives de ce qu'on aimerait que devienne notre objet. Voilà, un peu universitaire, mais c'était mon rôle. Merci, merci Nicolas. Je vais maintenant passer la parole aux professionnels. L'idée, c'était d'avoir une vision un peu diversifiée. j'ai pas oublié M. Maudet, pour ceux qui s'inquiéteraient que M. Maudet ne parle pas, mais il a souhaité parler en dernier, donc je rassure. Donc le président du Conseil d'État s'exprimera en dernier, voilà. Si je peux faire une petite motion d'ordre, effectivement, j'aime bien m'exprimer en dernier, comme ça je peux contredire tout le monde et ça peut... Quand c'est le débat, je fais une proposition d'allègement de tenue, parce que je pense qu'on va avoir la peine à tenir, donc je suggère que ceux, ou ceux en tout cas qui ont encore une veste puissent la laisser tomber. Voilà. Très bien. Donc mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Tomber la veste. Très bien. Très bien. Bon, on va poursuivre. L'idée, c'était de poursuivre ce tour de table avec les interventions de deux professionnels et aussi d'une voix critique, celle de la journaliste Catherine Fioncan-Boconga. Donc, I would like now to give the floor to two professionals of the branding. First of the both speakers, Mr. Jeff Linsel, who is Managing Director of Moving Brands in Zurich. After, Mr. Regal will speak. So, Jeff, I give you the floor. Does this work? Yes? Perfect. So, firstly, I apologise for the fact that I'm speaking in English and, secondly, I wish my French was good enough to be as eloquent as everybody else has been so far and I'm also rather fearful that the notes I prepared for this evening may repeat some of the things that have just been said because I was trying terribly hard to follow but I can't swear and promise that I understood everything that was said. So, please take my input as what it is meant, just some observations around the subject that I was thinking about over the last couple of weeks. I wanted to begin by offering a definition of a brand. I spend a lot of my time helping people create new brands from existing brands and also creating brands from a place where there has never been anything before. Fascinating subject. I always apply this approach to begin the conversation. I say that a brand is much more than a logo and a tagline and a collection of advertising or advertisements. The connected world has changed that completely and I wanted to quote somebody who is far more famous than me, Jeff Bezos who runs Amazon. He sums it up perfectly when he says your brand is what people say about you when you are not in the room. So, how on earth do you control it? Well, honestly you can't but how do you shape it and how do you steer it? That you can do. I believe that one of the biggest secrets or the biggest the strongest ways of doing that having this element of control in a world which is terribly difficult to control is by being authentic and in order to be authentic you have to really know who you are what matters to you and where you want to go. they sound very easy but once you start getting into that kind of topic it is quite hard to define these things but once you have you can then send those signals in the way you look in the way you speak and the way you act and then I put together some questions for the floor for the room for everybody I cannot pretend to be an expert in the brand which is currently Geneva you know it far better and you always will know it far better you live here you experience it every day but in my career I have helped countries and cities begin to define a little better where they want to go and how they want to do it and I've chosen six of the many questions that I ask at the beginning of that process firstly what is the magnitude of the problem that Geneva feels it has to solve do you feel there's some kind of crisis looming or would you rather refine and build upon something that exists already a crisis is usually more powerful secondly what does the future really look like what would success look like if we carry out this piece of work if Geneva changes what does success really look like what would the future look like once the brand has changed third question who do you want or actually who do you need to speak to people often say well there's a we want to attract more international business or we have a very defined business goal and when you think about it it's actually far broader than that and the target audiences or the people that you're talking to are often far broader than the one main driving objective you have a population of citizens that you need to talk to you have a group of international organizations super nationals that you would like to talk to you have groups of businesses that you want to talk to but how do you do that and how do you use what I presume is going to be largely public money how do you use that in a very responsible way because it costs millions and millions and millions of francs to talk to the world about something and actually a lot of that could be wasted fourth one how long is the time frame I'm sure everybody has an idea that this is something that can probably be done in two three four years but in my experience if you're trying to change the perception of something as complex as a city or even a country it takes generations for the perception to change and an academic called Simon Anhalt who we've done a little bit of work with I don't know if anybody's familiar with him he actually tried to give it a number and he said it takes 30 years to change the perception of something which is rather a frightening number because you then start to think well how on earth or who on earth is going to be around for 30 years to drive a project through when it has such a large and long time frame and that leads quite neatly into who can drive this change again it would be very interesting and you probably know the answer far better than I is this something which can be driven by government or is it something that should be driven by a cross functional group 30 years elections many things come into that period of time which can change it and lastly what would the measures be how will you judge when success has been reached is this going to be something which is politically judged is it something which is going to be socially judged or is it something completely different so just six questions I hope that's been a little bit interesting and made you think and I'd be very interested to see where the conversation goes after this thank you very much thanks Jeff 46 questions the same work so I'll try to complete what Jeff said to the moment there is a notion also quite interesting which is the notion of evolution that has been mentioned a little in the approach of Jeff it's that the perception of a market is always in the time is always evolutive we on aime bien parler d'identité de personnalité et d'expérience qu'une marque propose et en fait il y a des choses qui sont immuables Genève sera toujours en Suisse normalement il y a des choses qui ne vont pas changer et ça c'est les fondements si on compare ça à une personne il y a des choses quand on est né dans un pays on peut pas être né une évolution de notre personnalité on n'est pas le même à 10 ans qu'à 20 ans qu'à 30 ans qu'à 50 ans ou qu'à 80 ans la perception la manière dont on se présente est forcément différente et donc réfléchir à une marque c'est savoir regarder en arrière comprendre nos acquis comprendre exactement qui l'on est d'où on vient de quoi on est constitué et ensuite d'une ville ou d'un pays ou même d'une ville internationale c'est que elle est forcément elle s'adresse à des gens très différents avec des regards différents avec des objectifs et des interactions très différentes si on parle aujourd'hui de la Genève internationale je pense qu'il est impossible de la dissocier des gens qui y vivent c'est à dire que Genève c'est pas une ville ce n'est pas juste des institutions ou juste une politique ou juste parce qu'il y a des citoyens et donc les citoyens eux ils ne sont pas forcément concernés par des grands enjeux mais ils sont aussi à prendre en compte parce qu'autre moment il y a tricherie il y a un manque qui est très important donc la constitution d'une marque pour une ville je pense qu'il faut aussi pas forcément regarder uniquement sur les hauteurs mais aussi savoir bien regarder où l'on est ce personnalité c'est vraiment qui l'on est comment est-ce qu'on s'exprime et surtout à qui est-ce qu'on s'exprime et je crois que les différentes personnes ici autour de la table ont des objectifs et des prioritaires à qui ils veulent parler qui sont forcément différentes et c'est la grande difficulté la grande complexité d'un branding pour une ville ou pour un pays c'est de pouvoir embrasser le très large panel de cibles et de public que l'on veut toucher il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est donc une marque elle ça a été exprimé de manière différente mais une marque elle se définit uniquement par ce qu'on dit d'elle quand elle n'est pas dans la salle et que le monde doit parler de Genève c'est une évidence et ça doit être insufflé ça ne peut pas attendre que ça arrive et c'est comment est-ce qu'une marque authentique est totalement totalement véridique ancrée bien de certaines manières pour parler un peu vulgairement bien dans ses baskets et très fière et très confiante dans sa pertinence c'est une des seules manières dont on peut espérer avoir des retours positifs ou en tout cas que l'on parle bien de nous de la manière dont on aimerait que l'on parle de nous voilà c'est peut-être un petit complément voilà je remercie merci merci je vais passer maintenant à part la Catherine Fianco Bonconga qui s'occupe du magazine Calvin qui est accréditée au palais des nations comme journaliste depuis de longues années pour un regard peut-être un tout petit peu plus critique puisqu'il faut quand même qu'on soit un peu critique dans ce qui reste je vais me lâcher alors on va quand même commencer par les points positifs bah oui commençons par les choses sympathiques les journalistes sont très reconnaissants à Michael Muller depuis son arrivée effectivement vous nous avez permis de travailler plus et comme l'a mentionné l'ambassadeur Bido tout à l'heure il est très important que les gens que ce soit toujours une tierce personne qui parle de l'avantage ou des qualités d'un élément et le fait que Michael Muller ait pris son bâton de pèlerin et martèle absolument partout où il va le fait que Genève est une ville où bat le pouls du monde et que la vie de chacun d'entre nous est influencée par les décisions qui sont prises ici toutes sont prises ici et bien ça nous a beaucoup aidé pour faire comprendre à nos représentants nos éditeurs nos rédacteurs en chef qui sont dans le monde l'importance de Genève et de la Genève internationale donc ça je dirais que ça nous a beaucoup aidé effectivement comme l'a dit Guy dans son introduction depuis plusieurs années le corps de presse ici à Genève est occupé à fondre comme neige au soleil pas parce qu'il n'y a plus d'intérêt mais aussi parce que c'est un mélange de plusieurs facteurs qui font que d'un côté les finances vont moins bien dans le monde donc automatiquement il y a moins d'argent pour payer des correspondants permanents tous les correspondants y compris ceux qui sont sauf ceux des agences mais et encore sont payés ne sont plus payés avec des salaires ils sont payés à la tâche donc vous imaginez la nervosité de tous les journalistes quand il s'agit justement de trouver des éléments à vendre et comme le disait tout à l'heure Jeff et également monsieur Bidot naturellement ça a beaucoup plus d'intérêt quand il s'agit de crise quand il y a de la violence du sang des violations des droits de l'homme à ce moment là naturellement tout le monde se tourne à Genève bien qu'il y en a qui pensent encore que le conseil des droits de l'homme se trouve à New York ça arrive même au sein des rédactions des journaux des télévisions donc c'est toute une éducation qu'il faut changer et l'autre point très important pour essayer d'aller vite pour ne pas monopoliser la parole c'est tout à l'heure aussi Jeff qui parlait du fait qu'il fallait tenir compte de tout le monde je crois aussi Hervé Vidal du fait qu'il fallait tenir compte des différents acteurs qui vivent dans la Genève internationale bon il y a effectivement tous les fonctionnaires internationaux ceux qui sont liés à la vie internationale mais il y a aussi les Genovois qui ont leur vie normale et qui sont d'un grand attrait pour par exemple les touristes et les étrangers par exemple les indiens les chinois beaucoup d'asiatiques aiment venir à Genève et la Suisse a des éléments en leur faveur ils n'ont pas besoin la Suisse se vend toute seule pour ses paysages pour sa tranquillité cette image d'épinal que conserve encore la Suisse est très vendeuse donc maintenant en fait il faut la transposer vis-à-vis des médias les médias tout est lié parce que si les médias peuvent travailler et couvrir correctement tout ce qui se passe à Genève en dehors du luxe parce que le luxe oui c'est important mais vendre Genève comme une ville chère fait plutôt fuir les gens que les faire venir donc je pense que les personnes qui sont fortunées connaissent tout à fait le chemin pour venir à Genève et les bonnes adresses mais je crois qu'il y a des choses beaucoup plus profondes à vendre ici et puis je pense aussi qu'il ne faut pas perdre son identité Genève est avant tout une ville francophone et c'est un combat permanent et le directeur général de l'office des Nations Unies à Genève le sait très bien c'est un combat permanent de faire valoir le français qui reste pourtant une des langues du travail selon des résolutions et des décisions prises par l'Assemblée générale à New York et c'est très pénible pour les journalistes de devoir effectuer finalement des travaux de traduction permanents nous avons récemment une conférence de presse avec le directeur général de l'OMS c'est le docteur Tedros qui est d'origine éthiopienne et qui s'exprime en anglais qui était totalement stupéfait que lors d'une grande conférence internationale qui portait sur justement Ebola il n'y ait pas de traducteur dans la salle alors ça ce sont des choses qui arrivent de manière quotidienne on a eu la chance d'avoir des traducteurs hier pour la présentation du rapport sur le Yémen avec l'arabe l'anglais et le français mais ce sont des choses qui n'arrivent pas souvent et il y a un manque de finances exactement qui fait que malheureusement et ça c'est aussi un handicap parce que il est beaucoup plus facile de travailler dans ces langues de travail français, anglais, espagnol, arabe, russe c'est très important et je pense qu'il est très important justement qu'on reste pour la Genève attaché à ses racines justement et je voulais juste mentionner aussi le dernier point avant de passer la parole à mon voisin c'est le fait aussi que effectivement nous sommes à un grand tournant le monde est occupé à changer nous sommes dans une grande période de transition où les forces en présence sont occupées à changer ce qu'on appelait les pays occidentaux qui avaient l'habitude de dicter leurs lois de contrôler beaucoup de choses ne sont plus les tout-puissants ce matin le haut-commissaire sortant Zeid Al Hussein l'a mentionné les respects des règles des droits de l'homme s'appliquent à tout le monde les violations auxquelles on assiste actuellement en Europe sont des violations des droits de l'homme comme elles le sont dans d'autres pays et il est difficile effectivement dans cette mutation de force de comprendre aussi au niveau journalistique que des agences telles que EP Reuters AFP qui étaient les agences qui avaient plutôt la main mise sur l'information auparavant mais qui n'ont plus les finances pour avoir de grands groupes de correspondants doivent laisser la place à des agences chinoises russes d'autres parties du monde qui sont très actifs et qui donc interprètent aussi à leur tour l'actualité comme elle l'était interprétée auparavant donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements et que c'est très difficile de jongler et de naviguer entre toutes ces eaux voilà merci Catherine très bien maintenant je vais passer la parole au président du conseil d'état monsieur Moudex je remercie aussi pour sa présence et son soutien puisque c'est son département qui est le département responsable notamment de la Genève internationale et donc aussi de cet établissement de la pastorale monsieur Moudex merci monsieur le directeur monsieur le directeur général monsieur l'ambassadeur mesdames messieurs merci de votre présence merci également de l'invitation mon prédécesseur François Longchamp avait pour habitude d'honorer de sa présence la fête de la communication il souhaitait je sais qu'il était attaché à sortir cette fête de la communication d'un débat d'une table ronde de la possibilité de suspendre un peu le temps de l'actualité pour approfondir des thématiques vous poursuivez sur cette tradition je vous en remercie et je vais essayer de me montrer son digne successeur sur un thème qui part un peu dans tous les sens à vrai dire et alors d'abord je dois vous préciser que je suis sans doute pas le plus qualifié pour en parler parce que je n'aurai aucune objectivité sur Genève je suis le président du gouvernement Genevois et je dois par nature défendre et promouvoir ma cité mais c'est peut-être l'élément de subjectivité dont on reparlera tout à l'heure qui fait la différence en ce qu'on parle des marques je suis évidemment impliqué dans ma cité donc je n'ai pas les qualités évoquées tout à l'heure de pouvoir m'en extraire et m'en faire peut-être le meilleur ambassadeur parce que capable précisément de m'en détacher et puis j'ai de nombreux biais par mes fonctions c'est vrai que le département présidentiel que je dirige depuis trois mois a pour charge je vois ici le délégué à la Genève internationale de suivre voire d'anticiper le domaine de la Genève internationale il a pour charge également c'est assez nouveau de développer une politique touristique et au-delà de ça une politique sur la destination Genève donc je voulais mettre ces petits caveats d'emblée pour dire que je ne suis absolument pas aujourd'hui le plus objectif dans ce débat ce débat qui porte en fait sur deux choses assez différentes la marque d'une part et les vecteurs de l'autre et je pense qu'il faut bien les distinguer pour moi il n'y a pas de problème de marque à Genève Genève c'est the marque non mais il faut être franc et là je vais contredire un peu à Nicolas je pense que Genève est nettement en dessus en termes de reconnaissance de la marque suisse j'étais il y a quelques quelques semaines de ça avec le conseiller fédéral Schneiderhamann en Afrique subsaharienne bon ben quand on est du côté de la Côte d'Ivoire par exemple et qu'on voit des véhicules passer dans la ville avec un logo vous savez rouge sur fond blanc c'est inscrit CICR Genève mais c'est puissant c'est puissant et ça c'est véritablement un asset c'est un atout qui est extraordinaire qui provoque une reconnaissance sur toutes les parties de la planète qui est juste extraordinaire donc on a en termes de marque quelque chose d'aujourd'hui de très puissant mais qui reste quand même difficile à définir parce que ça a été dit de façon diverse sur ma droite la marque elle est constituée par des acquis bon j'aime pas le terme d'acquis parce que dans notre monde aujourd'hui il y a de moins en moins d'acquis mais des éléments qui sont quand même consubstantiels à la marque Genève sa dimension internationale pourquoi pour moi il n'y a pas Genève et la Genève internationale et je sais que tu es partisan de cette approche il y a la Genève dans laquelle une des facettes est le côté international et on le retrouve évidemment sur les portières vous l'avez compris de ces véhicules de la Croix-Rouge donc la marque Genève c'est d'abord une question de perception et pour un homme politique pour un politicien ce qui est extraordinaire lorsqu'on se lance dans le débat sur la marque c'est qu'on part toujours sur ceux qui sont le moins qualifiés pour en parler c'est-à-dire les habitants les gens du cru et c'est très intéressant parce que parler de la marque ça oblige à aller chercher dans l'esprit des locaux quelle est la perception qu'on a de sa propre ville et donc par exemple lorsqu'on est dans une discussion sur le tourisme de sa capacité d'accueil interrogez le chauffeur de taxi sur la perception qu'il a de la marque Genève c'est fabuleux alors il vous racontera des tonnes vous ferez trois fois la course que vous aviez prévue mais il vous dira à cette occasion à quel point il est fier de cette marque quand bien même bon ça s'est amélioré les taxis à Genève il y avait une sacrée marge de progression de mon point de vue les chauffeurs de taxi ont largement ces dernières années contribué à descendre la marque Genève la marque donc c'est pour un politicien d'abord l'occasion d'amener la population locale à s'interroger sur l'image qu'elle veut donner l'image qu'elle donne réellement et les perspectives de jouer certains atouts par rapport à d'autres c'est pour ça qu'on a lancé au mois de mai de l'année passée avec les états généraux du tourisme et le fait de rassembler tous les acteurs parmi lesquels de nombreux acteurs de la Genève internationale autour de la même table l'idée qu'il fallait se reposer la question des assets des atouts que l'on veut mettre en avant ensuite la marque et là je prétends qu'il n'y a pas de problème non plus c'est s'interroger vous l'avez dit tout à l'heure sur les ambassadeurs qui sont les relais de cette marque et là pour Genève c'est puissant c'est puissant sa dimension internationale celles et ceux qui constituent le corps diplomatique mais plus largement les fonctionnaires internationaux celles et ceux qui composent j'ai plus les chiffres en tête Michael mais les dizaines de milliers de visiteurs pour des conférences internationales sont des promoteurs extrêmement actifs et là je crois pouvoir dire que la perception de Genève est une bonne perception c'est parfois la perception d'une belle endormie on se réfère toujours à Albert Cohen belle du seigneur et la dimension internationale mais un peu roupillante c'est plus vrai c'est plus vrai parce que c'est le contre-coup de ce que l'on évoquait tout à l'heure les difficultés qu'on a dans le multilatéralisme aujourd'hui ne rendent que davantage nécessaire la présence de Genève et les discussions dans les agences un peu par opposition aux discussions du conseil de sécurité aux discussions qu'il y a à New York donc ce questionnement sur la marque et la perception externe je trouve qu'elle est un autre avantage un autre bénéfice mais ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers là il y a aussi toute une réflexion qui s'opère maintenant sur la capacité en investissant de nouveaux sujets de nouveaux dossiers je pense ici au Digital Talks à évoquer avec Microsoft l'idée de convention du numérique à toutes les discussions qui ont lieu sur la codification l'élaboration de nouvelles normes dans le domaine des télécommunications dans le domaine également de la propriété intellectuelle s'il y a bien une organisation internationale aujourd'hui qui peut faire également rayonner Genève c'est le WIPO avec les enjeux notamment économiques qu'il y a là-dedans mais tous ces atouts-là il faut les jouer donc ma thèse c'est qu'il n'y a pas de problème de marque il y a en réalité un problème de vecteur peut-être encore un mot sur la marque vous avez dit tout à l'heure à juste titre la marque c'est finalement un reflet de l'identité j'ai été il y a maintenant deux ans de cela sur la côte ouest des Etats-Unis et ça a été pour moi un choc parce qu'en découvrant notamment grâce au consulat qu'on a là-bas et au Swiss Next en découvrant que aujourd'hui on est dans une société où la marque c'est pas l'emballage cadeau qu'on fait à la fin la marque préfigure tout en réalité c'est la logique du design thinking on pense d'emblée dès le départ lorsqu'on veut développer un produit la façon qu'on va avoir de le présenter et ça c'est un peu le secret je pense qu'à Genève on n'a pas encore totalement compris ça c'est là que lorsqu'on parle de la marque et que je disais qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parfois on a à Genève un peu trop l'habitude de se dire oui mais l'esprit de Genève soufflera encore pour des années il n'y a aucun souci à se faire non il y a quand même du souci à se faire et ce qui est constitutif de notre identité à savoir par exemple notre diversité je reprends le chauffeur de taxi ce qu'il vous dira en premier lieu c'est je véhicule des gens d'une incroyable diversité à Genève cette diversité c'est à la fois une chance à mettre en avant il y a des touristes il y a des gens qui viennent à Genève pour ça mais aussi une difficulté parce que l'addition des différentes appartenances genevoises ne fait pas encore le sentiment que l'on appartient à la même communauté ça c'est un des objectifs du gouvernement de travailler là-dessus alors je viens maintenant au point final il n'y a à mon avis pas de problème de marque on peut discuter comme toutes les cités de l'évolution des atouts des acquis des cartes qu'il faut jouer il y a un problème de vecteur et là il y a une vraie difficulté à Genève comme dans d'autres villes et je retombe un peu sur mes pattes par rapport au club suisse de la presse et des médias il y a une vraie difficulté à faire passer les messages Michael l'a esquissé tout à l'heure sans approfondir trop mais quelle est l'image renvoyée par des médias image partielle image parfois un peu floue voire pas d'image du travail extrêmement important qui se fait ici le gouvernement genevois il veut positionner dans les 5 ans qui viennent Genève comme la ville des solutions c'est à Genève qu'on vient discuter des problèmes et qu'on trouve des solutions et nous avons besoin de vecteurs qui accréditent cette idée alors pour ça il faut du contenu ça ne doit pas être du vent mais qui soient capables et c'est la difficulté aujourd'hui dans le monde des médias de traduire des situations complexes de les restituer au public de les faire comprendre de les faire apprécier et de montrer que cette complexité ignorante à notre planète elle trouve une résonance particulière ici le gouvernement genevois il veut que dans les 5 ans qui viennent on intègre totalement le paramètre du numérique vous avez peut-être lu vous lui faisiez référence le directeur ce matin la proposition qui n'est pas la mienne qui est celle du gouvernement genevois de basculer sur un modèle puisque la publicité n'est plus rentable pour la presse et que les abonnements sont en chute libre de basculer sur une logique calée sur Spotify pour faire simple sur une logique de consommation mais d'acquisition par anticipation de jetons pour valoriser du contenu et d'une redistribution redistribution avec une interface étatique choquez les plus libéraux d'entre vous mais je pense que c'est nécessaire par rapport à un bien précieux qui est celui de l'information redistribution pour garantir une qualité d'information et une certaine équité par rapport à des médias qui feront un travail de pointe archi nécessaire et on en a besoin ici à Genève en particulier pour évoquer les problématiques que tout le monde veut taire que l'on ne veut pas discuter dans certains pays et précisément pour pouvoir payer celles et ceux qui vont traduire cette complexité et je pense que notre enjeu à Genève c'est d'organiser le débat sur les vecteurs et je pense que paradoxalement la marque Genève n'en sortirait que renforcée si elle arrivait à traduire cette exigence Merci beaucoup Merci à tout le monde pour cette partie introduite comme le club juge de la presse tient à l'équilibre des gens je vais m'effacer maintenant et donner la parole pour la partie la plus importante à Louisa Baline pour la modération du débat Merci Guy Bonsoir mesdames et messieurs Bonsoir Je suis ravie de faire équipe à nouveau avec Guy alors peut-être ce soir je vais faire un petit peu l'avocat du diable puisqu'il en faut un dans toute discussion j'aimerais rebondir avant de vous donner la parole mesdames et messieurs pour que vous puissiez poser des questions j'ai envie de revenir sur sur deux thèmes le premier c'est ce mot de marque quand on parle de Genève pour moi Genève est bien plus qu'une marque marque ça fait penser à business Genève est le lieu unique au monde où on génère une information absolument exceptionnelle dans tous les domaines que ce soit le domaine humanitaire diplomatique économique culturel et vous l'avez dit tout à l'heure Michael toute cette information qui est générée à Genève tous les jours elle ne trouve pas forcément sa place dans les médias puisque les médias disparaissent comme peau de chagrin bien entendu il y a des initiatives extraordinaires comme le Calmin Magazine comme le Global Geneva qui essayent effectivement de mettre en avant cette Genève internationale moi j'ai envie de vous dire mais comment est-ce qu'on peut dynamiser cette information comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les journalistes il y en a beaucoup dans cette salle qui sont là depuis de nombreuses années d'autres qui nous écoutent grâce au streaming qui est en direct nous sommes en direct sur le site du Club Sud de la Presse comment redynamiser cette information et j'ai envie de vous dire monsieur le Président du Conseil d'Etat chiche alors dans 5 ans comment est-ce qu'on va faire pour redynamiser cette information pour qu'elle puisse enfin trouver sa place dans les médias merci de me relancer alors premier élément de réponse la difficulté pour l'autorité politique de s'exprimer sur cette question des médias c'est que très vite on est soupçonné de vouloir attenter à l'indépendance des médias première question est-ce que vous êtes prêt à subventionner tel ou tel média réponse non ce serait tuer même dans l'oeuf la démarche pour des raisons évidentes d'indépendance on peut évidemment en faire du publier reportage on fait du reste on achète des espaces on valorise mais là on est dans une dimension je dirais très touristique il y a un modèle que je connais peu mais que j'ai vu évoquer ça et là qui je crois est poursuivi par l'Autriche par l'Etat autrichien qui consiste à financer des postes de correspondants étrangers et ça c'est une tendance je n'ai pas les chiffres non plus mais je sais que la tendance est bien inscrite à avoir de plus en plus de médias renoncés à des correspondants permanents dans un certain nombre de cités d'importance et notamment à Genève ça c'est évidemment extrêmement préjudiciable on pourrait se demander s'il n'y a pas là au niveau de la Confédération des réflexions qui pourraient se faire pour le coup très politique c'est évidemment aussi délicat s'agissant de l'indépendance des médias mais sur un réseau de correspondants qui alimente et qui permet de tenir sur la durée troisième proposition qui est celle que l'on a rendue publique ce matin dans les colonnes du temps c'est d'essayer de développer un modèle vertueux où on relève que l'information a un coût c'est pas gratuit que cette information ok elle doit s'adapter à un business model où le consommateur va jouer un rôle plus important on va pas uniquement essayer d'utiliser des plages de cerveau libre pour lui balancer des pubs ça ça marche ça marche plus mais c'est donc le projet MyPress GE qu'on évoque encore une fois dans ce papier du temps de ce matin qui viserait avec une interface étatique de collecte de fonds mais avec une complicité active dirais-je des fournisseurs d'accès parce que c'est des partenaires clés aujourd'hui si on se base sur le modèle Spotify vous le comprenez évidemment des partenaires clés qui à la faveur d'une majoration de l'abonnement mensuel sur une base volontaire pour les consommateurs intéressés octroierait la possibilité sur la base de l'interface d'accéder à des titres à des contenus et de voir ces titres et ces contenus rémunérés par cette ponction volontaire préalablement consentie par les consommateurs c'est un modèle mais pourquoi pas ce qui en tout cas n'est pas la posture du gouvernement Genevois c'est de verser des larmes de crocodile chaque fois qu'un titre disparaît parce qu'on entend beaucoup ça c'est évidemment chaque fois triste et c'est une perte de voir des titres disparaître mais ça sert pas à grand chose de constater que le papier est en perte de vitesse que encore une fois les vieux business model ne fonctionnent plus il faut essayer de faire des propositions un peu innovantes merci monsieur l'ambassadeur Bilot vous souhaitez intervenir et ensuite monsieur Meuler oui merci Louisa peut-être je vais revenir un peu sur le principe du vecteur je vois bien ce que veut dire le président Maudet avec le vecteur notamment le rôle de la presse pour moi le vecteur en termes médiatiques effectivement si on pense que la presse est le vecteur alors effectivement il est à la fin d'un exercice les vecteurs vous l'avez mentionné monsieur le président sont aussi les ambassadeurs les uns et les autres qui portent la marque et je pense que on devrait pouvoir développer aussi de la part de l'économie je l'ai mentionné de la part par exemple du luxe de la finance etc des narratifs qui les lient à Genève qui sont des narratifs qu'on pourrait réutiliser parce que si vous avez ces vecteurs là en tant que tels après effectivement la fin d'exercice qui vise finalement à passer par un média pour atteindre le public est beaucoup plus simple parce qu'on a besoin finalement d'un écosystème de réflexion médiatique par l'ensemble des porteurs de la marque et je pense qu'on a des secteurs sur lesquels on peut travailler de manière relativement facile j'ai toujours été frappé par cet aéroport de Genève qui est un vecteur très important pour le coup qui est un vecteur qui est un média en tant que tel puisque chaque jour il accueille des gens qui vont vivre du manière d'une autre Genève pourquoi est-ce qu'on l'appellerait pas cet aéroport l'aéroport Henri Dunant comme JFK mais il y a des réflexions à faire comme ça sur la Genève et la Genève internationale la question du rôle de la Confédération qui pourrait prêter une main forte finalement au modèle en danger des médias aujourd'hui je vois bien le point on est aux affaires étrangères on n'est pas après Mme Leuthardt cela dit je pense qu'effectivement auprès notamment de la SSR Swissinfo pourrait par exemple être un peu à mon avis réorientée sur des campagnes qui viseraient les intérêts majeurs de l'Etat sans avoir une intervention sur les contenus mais je pense que Swissinfo notamment avec sa capacité de s'adresser dans de nombreuses langues à des publics étrangers nous permettrait de travailler sur par exemple la Genève internationale aujourd'hui après quelques benchmarks on ne l'a pas fait c'est vrai que Simon Arnold l'a dit ça fait 30 ans il faut 30 ans pour qu'une marque change c'est très intéressant aussi de voir quelles sont les villes qui ont réussi tout d'abord à exister ex-Nilo on peut mentionner par exemple les deux principales villes des Émirats Abu Dhabi et Dubaï qui étaient rien et qui se sont constituées avec évidemment des investissements forts en communication notamment deux compagnies d'aviation qui les ont fait exister encore une fois on revient à l'aviation il y a aussi des villes qui se sont positionnées dans le cadre de leur pays ça c'est intéressant aussi Anvers par exemple qui était une ville ambitieuse qui est une ville très forte qui avait envie d'exister en quelque sorte contre la Belgique l'a fait avec brio ils ont décidé qu'envers ça commençait par A et que ça commençait pas par B et qu'envers était plus fort que la Belgique ce genre de petits trucs sont intéressants parce qu'ils permettent aussi de voir comment est-ce que les nations s'inspirent Tel Aviv aussi très intéressant Tel Aviv qui était un peu embourbé dans l'image d'Israël et qui a décidé de se définir par rapport à sa nightlife notamment en favorisant les milieux LGBT c'est intéressant c'est des benchmarks sur lesquels il faut travailler parce qu'effectivement vous avez des moyens de comparaison Merci Monsieur le Président Parler d'une solution un peu plus existentielle ou culturelle qui va au-delà de juste Genève et qui je suis un grand adepte et je soutiens très fortement une nouvelle tendance qui s'appelle les constructive news les nouvelles constructives et l'idée ici qui se répand maintenant c'est quand un journaliste dans n'importe quel média fait une histoire ou écrit ou montre une histoire sur un certain thème qui prend un peu de temps ou elle prend un peu de temps pour intégrer dans cette histoire de faire du travail et aller trouver des gens qui ont trouvé une solution au problème qu'il décrit et de l'intégrer dans cette histoire ça change complètement la teneur je vais vous donner deux exemples de comment ça a changé complètement et les finances et le positionnement de deux médias la personne qui a commencé ça était le chef des nouvelles des télévisions danoises et pour des raisons j'ai pas besoin d'entrer maintenant mais un jour il a rassemblé tout son staff il a dit on va changer complètement la manière dont on présente les nouvelles et intégrer cet élément positif au moins au bout de six mois ces nouvelles étaient pas seulement l'émission la plus vue de nouvelles mais l'émission la plus vue tout court dans toutes les télévisions du pays il y a quoi trois quatre ans maintenant un petit journal de Berlin a décidé de faire la même chose en moins de deux ans a augmenté ses bénéfices de 192% il y a maintenant un journal régional donc c'est une question de vraiment changer la manière dont on décrit et d'éduquer aussi d'une certaine manière et ça retombe ça retombe complètement dans le contexte de ce qu'on fait ici parce que justement comme disait le président Genève est une ville une ville de solutions les solutions qui impactent tout le monde sur cette planète chaque jour et il faut en parler il faut donner de l'espoir aux gens il faut sortir de ce négativisme et de toutes ces tout d'abord les fake news c'est une chose mais aussi cette tendance de ne faire des histoires que sur des catastrophes des meurtres du sang etc donc un changement un changement de vue un changement culturel et existentiel serait le très bienvenu merci pour merci pour cette remarque nous avons je vous donne la parole mesdames et messieurs parce que je suis persuadée que vous avez énormément de questions je vous demanderai peut-être de vous identifier nous avons jusqu'à 7h moins le quart pour commencer cette discussion la parole est à vous mesdames et messieurs madame Ceresetti merci Louisa tout d'abord je voulais juste préciser une chose j'ai vérifié le nombre des journalistes accrédités au palais dans les dernières cinq ans est stable ils changent mais ils ne font pas on en a toujours des journalistes les journalistes on a de plus en plus d'asiatiques le middle east et on a moins d'européens c'est l'européen qui manque qui après par rapport à il y a 30 ans moi je ne sais pas mais dans les derniers cinq ans le nombre d'un journaliste est stable ça pour dire que je me demande parfois je déclare à mon conflit d'intérêt je suis une ex-journaliste maintenant attachée de communication à la mission suisse je me demande toujours comment il faut intéresser les journalistes parce que évidemment vous n'aimez pas et c'est juste je n'aurais pas aimé quand j'étais journaliste non plus si les attachés de presse proposent des histoires mais cette année j'étais un peu désespérée j'ai essayé quelque chose de différent et j'ai essayé une collaboration avec le festival du film à l'Ocarno avec la députée haut commissaire pour les droits de l'homme qui a fait quatre à cinq jours de présence là-bas et qui a eu un succès énorme bien au-delà de mes attentes de mes meilleurs espoirs parler aux gens de valeurs ça leur permet de s'identifier d'être constructives d'avoir de l'espoir donc je me demande Genève jusqu'à quel point elle capitalise sur les valeurs qui sont incarnées par la Genève internationale est-ce qu'elle capitalise sur son côté humanitaire la paix et tout ça franchement je ne suis pas sûre parce que après sinon ce n'est pas possible que je parle à des gens de Zurich et ils ne savent pas ce qui se passe à Genève donc là il y a une contradiction je n'ai pas de solution je pose la question aux experts merci je voulais juste réagir par rapport aux chiffres peut-être que les chiffres de gens accrédités auprès des Nations Unies ne changent pas parce que en réalité ce qui se passe c'est qu'il y a des correspondants qui sont basés à Paris à Londres à Vienne et qui viennent spécialement à Genève pour couvrir des événements et donc pour faciliter l'entrée et le suivi et avoir accès aux documents ils sont accrédités de manière annuelle au palais mais au niveau du corps de presse actif de manière hebdomadaire nous sommes peut-être 50 à travailler de manière régulière au palais et suivre suivre tous les tous les éléments l'exemple que tu as cité avec Kate Gilmore à Locarno ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que la Genève internationale a des personnalités qui justement ont la capacité de véhiculer de simplifier l'accès à l'information alors je pense qu'effectivement on devrait avoir des intersections ou des sous-ensembles qui permettent que certaines personnes puissent aller rencontrer des gens dans des endroits où on ne les attend pas effectivement maintenant la bon c'est ce que d'ailleurs le PCP le Perception Change Project essaye de faire c'est de transmettre des informations dans des lieux où on ne les attend pas et puis il est un fait que tout le monde souhaite avoir des informations positives et c'est quelque chose qui fonctionne très bien par exemple quand on regarde le HTR il fait ça très bien avec des mini films avec des success stories ça donne une visibilité une vision une perception différente de la migration des réfugiés c'est très important et donc automatiquement ça déteint sur la société et ça l'améliore alors naturellement que nous tous on voudrait pouvoir parler de success stories on n'en a pas toujours l'occasion parce qu'on doit toujours faire ce travail comme tu le sais très bien en amont de persuader les rédacteurs en chef et au-dessus et au-dessus que ce sont des émissions ou des reportages qui vont vendre vous posez indirectement la question du sens et c'est une question centrale parce qu'on se repose là précisément un peu trop sur nos lauriers on est habitué à Genève nos différents domaines qui prospèrent quand on s'observe on se désole quand on se compare on se console et on se compare beaucoup et notamment dans le secteur économique on dit finalement ça va pas si mal mais ça peut plus continuer comme ça et là très clairement la stratégie du gouvernement Genevois consiste à dire d'abord à s'aligner strictement sur les SDG c'est l'alpha et l'oméga de notre stratégie parce que l'ONU c'est Genève Genève c'est l'ONU et que ces objectifs du développement durable ils sont consubstantiels aux valeurs genevoises c'est la durabilité la durabilité je dirais que c'est la valeur numéro une de la banque privée genevoise je fais peut-être un raccourci mais si vous voyez ce que je veux dire la durabilité en termes de gestion du patrimoine de prévisibilité de rassurance de sécurité mais aussi de sustainability je préfère le terme en anglais de ce point de vue là c'est évidemment une valeur qui est partagée l'ouverture Dieu sait si on a des débats difficiles aujourd'hui sur le repli versus ouverture qui est une des valeurs portées par les SDG c'est évidemment là aussi consubstantiel alors ça se concrétise comment dans notre stratégie typiquement et on a enregistré un succès ce printemps avec la promotion économique genevoise on va main dans la main et c'était pas facile d'emblée avec la finance genevoise qui est parfois assez conservatrice attirer le secrétariat de la finance mondiale de la finance durable et l'amener ici et on dit le lien entre le public et le privé c'est ici c'est ici que les règles de demain vont être élaborées vous avez intérêt à avoir un pied dans la place ça tombe bien la finance on connait par ailleurs et on opère le virage ensemble vous évoquiez je crois la francophonie tout à l'heure pour nous la francophonie c'est un asset c'est un atout stratégique tout le monde doit parler anglais tout le monde baragouine un peu et finalement dans le monde international c'est une nécessité mais la carte francophone pour le gouvernement genevois elle est essentielle on se démène pour ouvrir avec l'aéroport l'aviation elle a vraiment une clé d'accès incroyable on a ouvert une liaison sur Addis Abeba on en veut une autre sur l'Afrique de l'Ouest l'Afrique est un continent majeur pour l'avenir de notre planète c'est un continent où le français se développe plus en plus de francophones par l'effet démographique et donc dans notre stratégie on aligne les intérêts privés et publics on a aussi à Genève il faut l'assumer 22% du PIB c'est la plus grosse part privée qui est consacrée par le négoce par le trading par le commerce de gros avec ses atouts et ses difficultés ses risques réputationnels également pour nous c'est une carte qu'il faut jouer et qu'il faut jouer en lien avec le monde académique on ne mêle pas assez les universités et les hautes écoles à tout ce que l'on fait modéliser les perspectives réfléchir également en lien avec le CICR sur les on a un projet magnifique en Afrique de contrôle de la fraude des médicaments Dieu sait si c'est un enjeu pour ce continent avec le monde de l'économie privée évidemment tout ça sous les auspices de l'activité internationale on peut dans les 5 ans qui viennent jouer beaucoup mieux nos atouts en alignant les partenaires académiques privés donc économiques internationaux également sociaux et vous rajoutez là-dedans les efforts quand même importants ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions que fait Genève en matière de solidarité de coopération et de développement on a tout pour bien faire encore faut-il le faire merci et j'ajouterai aussi des lieux culturels vous avez mentionné le festival de Locarno moi j'ai envie de mentionner deux festivals à Genève qui génèrent beaucoup d'informations aussi grâce à leurs invités c'est évidemment le FIFDH c'est le festival Filmarense América Latina l'université de Genève et la maison de la paix aussi donc on a vraiment des lieux qui génèrent de l'information qui sont très très importants il y a une question au fond de la salle et ensuite je viendrai vers Ed et ensuite vers Daniel Madame vous passez votre tour alors Ed Alessandra c'est bon ok très bien H'as 외� Áud c'est que c'est m'an à ha h Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501